L'acte hautement symbolique vient enrichir la carte sanitaire du Sénégal avec un nouvel hôpital de niveau 3. Un établissement public dans une position géographique stratégique qui devrait améliorer la santé des populations du Cahors. Un projet d'une capacité de 300 lits qui consacre une organisation avec 8 pôles. Les consultations externes, le pôle hospitalisation du jour, dans la consultation externe, le pôle plateau technique, le pôle mère-enfant, le pôle cardiologie-hepnobologie, le pôle urologie-gériatrie, les hospitalisations de la médecine et des spécialités médicales, ainsi que la spécialisation de la chirurgie et des spécialités chirurgicales. Donc c'est des pôles qui ont une cohérence dans la prise en charge du patient. L'hôpital de Tiwaouane vient ainsi renforcer le programme de construction d'infrastructures sanitaires à travers tout le Sénégal. Nous restons dans le temps de l'action, le temps de l'équité territoriale et de la justice sociale. Le temps du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous. Le centre hospitalier va disposer de tous les services médicaux, chirurgicaux et d'aides diagnostiques répondant aux normes internationales. Il sera également doté d'une unité de prise en charge des grands brûlés du fait de la proximité d'entreprises minières et chimiques dans la région. Ce sera l'hôpital Sidi Elaj Maleksi de Tiwaouane. En outre, et conformément à ses missions d'enseignement, de formation et de recherche, et en collaboration avec l'université Ibadertiam de Thies, l'hôpital aura un pôle enseignement avec un amphithéâtre de 200 places et des salles de cours. Je dois préciser que le lancement de ce projet n'est pas lié aux malheureux incendies du service de néonatologie. Un projet conçu bien avant pour répondre à un besoin réel. Et c'est parce que la ville de Maudo s'est bien agrandie, aussi bien en espace qu'en population. Il est donc devenu nécessaire de réaliser une nouvelle infrastructure sanitaire pour répondre à ce double impératif. Parce que les capacités d'accueil de l'hôpital Mamabdou ne répondent plus à la demande de soins, malgré les renforcements périodiques de son plateau technique. Alors toutes ces raisons font que Tiwaon mérite d'avoir un hôpital de niveau 3 à la hauteur de son standing afin d'améliorer l'accès aux soins des populations d'ici et des localités environnantes. Parallèlement aux infrastructures, le président Macky Sall pense également aux ressources humaines. La qualité du système sanitaire dépend aussi des conditions de vie et de travail du personnel qui l'anime. D'un coût de 46 milliards de francs CFA, le chantier sera livré dans 18 mois avec comme exigence la rigueur, le fast track et la qualité du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada